Dans cette vidéo, je vous raconte mes vols du mois de janvier, ceux au boulot sur ce magnifique avion et ceux à l'aéroclub en tant qu'instructeur. Un mois dans la vie, la vie aéro en tout cas, d'un pilote de ligne. A tout de suite. Bonjour, pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne Histoire d'Aviation, bienvenue. Je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à parcourir les vidéos de la chaîne, à vous abonner à la fois à la chaîne et aux notifs en cliquant sur la cloche. Alors beaucoup d'entre vous voudraient en savoir un peu plus sur le quotidien d'un pilote de ligne, surtout pendant cette période assez folle qu'on vit depuis le premier trimestre 2020. Voici donc un mois dans ma vie aéro de pilote. Pour terminer 2020, j'avais réussi à voler le 31 décembre en faisant le dernier vol de l'année de l'aéroclub. Mon premier vol de 2021 a eu lieu le 2 janvier, à l'aéroclub également, en tour de piste à Lognes. Au total, j'ai fait 26 heures de vol en janvier, contre 38 en janvier 2020 et 44 en janvier 2018. 12 heures de vol en e-jet, en 8 vols, répartis sur 3 journées, et 14 heures de vol à l'aéroclub, en instruction, toutes sur Tecnam P2008. Mes premiers vols en embraillère de l'année, c'était un aller-retour entre Roissy et Rome, en fin de journée. Je suis PF, Pilot Flying, sur la première branche, c'est-à-dire que c'est moi qui pilote et qui vais poser l'avion sur la piste 16 droite à Rome-Fumicino. On décolle de De Gaulle de la piste 26, on survole les Alpes et voici l'Italie. On arrive évidemment du nord-nord-ouest et c'est donc assez direct pour cette piste qui est orientée en gros vers le sud. La procédure d'arrivée, la star, ressemble un peu au fil d'attente dans les parcs d'attractions. Elle fait des zigzags, comme vous pouvez le voir sur cette carte Jepsen. Elle est d'abord dans l'axe de la piste jusqu'à Usiru, puis deux virages gauches, vente arrière jusqu'à Rome-Fox 84, puis droite-droite, pour intercepter l'axe de piste 16 droite. Le FMS nous indique la distance entre la piste et nous, en tenant compte évidemment de ces zigzags. Or, il y a peu de trafic à l'arrivée, comme c'est souvent le cas en ce moment. Il est donc fort probable qu'on ne fera pas tous ces virages, toute l'arrivée, et que la trajectoire sera plus courte. J'anticipe donc la descente, car comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, un jet c'est fin, et ça ralentit assez mal en descente, il faut donc gérer l'énergie, pour pouvoir perdre à la fois l'altitude et la vitesse. Et en effet, le contrôleur nous donne une directe vers le point SUVOC, donc anticiper était une bonne idée, et d'ailleurs en général c'est plutôt une bonne idée. Une fois à Rome, je fais la visite pré-vol de l'ombraire, puisque je serai PM, Pilot Monitoring pour le retour vers Paris. Il est 19h, il fait nuit, 6 degrés seulement, ce qui n'est pas beaucoup pour Rome, mais il n'y a pas beaucoup de vent, donc il ne fait pas trop froid. Peu d'avions autour de nous, un 737 et un Alitalia. On décolle, et pendant la montée, je prends en photo la côte, en arrivant sur Gênes, un petit peu avant d'attaquer la traversée des Alpes. On survole donc l'aéroport de Gênes, qu'on fréquente assez régulièrement, qui n'est pas le plus facile du réseau, avec le plus souvent des vents de direction contraires, enfin variables en tout cas, à un seuil de piste et à l'autre, et la montagne tout près de l'aéroport. On passe ensuite au-dessus de Turin, où je me suis posé en Avro avec CityJet il y a quelques années, et ensuite avec Hop en E-Jet. Et puis, après la traversée des Alpes, c'est l'arrivée sur la région parisienne, avec une très belle visibilité, comme on peut le voir sur cette photo. En milieu de moi, je vais à Berlin, ce qui est doublement cool, d'abord parce que je n'y suis encore jamais allé, ça fait donc un nouvel aéroport dans mon carnet de vol, ce qui est toujours sympa pour un pilote, et ce qui n'arrive plus très souvent. Et ensuite, parce que c'est rare également de découvrir un aéroport tout neuf, il a ouvert fin octobre 2020. Je ne l'avais encore jamais volé avec ce commandant de bord, mais on se connaissait déjà un peu, parce qu'on avait été de réserve chaude ensemble fin décembre. Qu'est-ce que c'est que la réserve chaude ? C'est un équipage entier, les pilotes et le personnel d'avion commercial, qui est en réserve dans un hôtel à Roissy, prêt à partir avec un avion qui lui aussi est en réserve. On avait donc passé la journée à l'hôtel avec l'hôtesse, le steward et donc le commandant de bord, et puis on avait bien discuté tous les quatre, ambiance vraiment sympa, mais ce jour-là, on n'avait pas été déclenché pour faire un vol. Et donc, j'étais plutôt content de le retrouver pour enfin voler avec lui, pour aller à Berlin. Au début d'une rotation, le commandant de bord demande en général au copilote quel vol il préfère faire aux commandes. Et quand on ne connaît pas encore un aéroport, le plus souvent, on préfère y atterrir plutôt qu'en décoller. Et puisque le commandant de bord était déjà allé à Berlin, je lui ai dit que je voulais bien faire l'aller si ça lui convenait, et il a dit ok. J'ai donc à nouveau été pilot flying sur la première branche. À Berlin-Brandebourg, il n'y a pas de star de procédure d'arrivée, ce qui est relativement rare sur les gros aéroports. Le contrôleur nous donne une directe vers un point sur l'avente arrière, et on se pose sur la piste 25 droite. Avant de repartir vers Roissy, je fais la visite pré-vol à Berlin, la nuit encore une fois, dans des conditions un peu plus fraîches que la semaine d'avant à Rome, puisqu'il fait moins d'un degré, une bonne dizaine de noeuds de vent, et de la neige légère, ce qui est déjà moins agréable au niveau de la température, même si c'était plutôt sympa d'être un peu sous la neige. Arrivé à De Gaulle à 21h45, bye bye l'avion, et on rentre chez nous. Et l'avantage, c'est qu'à cette heure-là, sur la route, ça roule bien. Et j'avais bien évidemment mon attestation. Le 16 janvier, grosse chute de neige, l'aérodrome de Lognes est fermé, ce qui arrive assez rarement, et je dois donc annuler les vols qui étaient prévus ce jour-là. J'écoute la tisse par téléphone dans la matinée, qui passe 800 mètres de visibilité seulement, du brouillard donc, de la neige et moins un degré. Le lendemain, le beau temps est revenu, je vole avec des élèves, et il reste encore un petit peu de neige dans la campagne, comme on peut le voir sur cette photo. Pour ma troisième et dernière journée de vol en ombraire du mois, je fais quatre vols, relativement courts par rapport au précédent, un aller-retour Bordeaux, suivi d'un Roissy-Nant-Troissy. C'est l'avantage de notre réseau, on fait à la fois des vols France et des vols Europe, c'est varié. Comme d'habitude, on se répartit les vols, avec chacun un départ de De Gaulle, une arrivée à De Gaulle, et donc un départ et une arrivée sur des aéroports extérieurs. Je prends les branches intérieures, c'est-à-dire les vols 2 et 3, et le commandant de bord prend les branches extérieures, les vols 1 et 4. À Bordeaux, il ne fait pas très beau, il y a de la pluie pendant la finale, je vois à peine la Garonne entre deux nuages quand on passe au-dessus. On atterrit, on dégage par la piste secondaire, le roulage relativement court, jusqu'au terminal. Le temps de débarquer les passagers, que le ménage passe, puis d'embarquer, on a largement fini de nous préparer. C'est donc moi qui ramène l'avion à Paris. Atterrissage sur la piste 26 droite, ce qui est inhabituel, en général c'est la piste 26 gauche, mais ce jour-là elle était fermée, avec un petit vent de travers. À De Gaulle, on a un petit peu de temps avant de repartir, d'autant plus qu'on est arrivé en avance. Nos hôtesses nous quittent, elles sont remplacées par deux autres collègues, avec lesquelles du coup on a le temps de discuter un petit peu avant de préparer l'avion. Je vais faire un tour au fond de l'avion pour me dégourdir un petit peu les jambes, avant de programmer notre vol vers Nantes dans le FMS. On calcule les performances de décollage, chacun de notre côté, chacun sur notre iPad, et ensuite on compare les résultats pour voir si on a les mêmes. Je ferai sans doute une vidéo plus complète consacrée à la préparation du vol, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. On repart donc pour Nantes, où on fait un ILS 03, donc en gros face au nord, là aussi avec une dizaine de nœuds devant de travers. Et c'est le retour vers Paris, avec le commandant de bord aux commandes, à nouveau la piste 26 droite. Le 26, je fais des vols à l'aéroclub avec des élèves, la météo est meilleure que les jours précédents, avec une bonne visibilité, un vent calme. Et ça tombe bien, parce que mon élève a l'air en forme ce jour-là. On fait trois tours de pistes, et je ne touche absolument pas aux commandes, je ne lui dis absolument rien pendant ces arrondis qui sont vraiment bien. Du coup, en vente arrière, après le troisième toucher, je lui demande s'il a envie de repartir, faire un ou deux tours de pistes tout seul, son lâcher. Et il me répond, je crois. Du coup, je lui demande, tu crois ou t'es sûr ? Bon, ça va, il est sûr. Donc on atterrit, il me dépose à la tour de contrôle, d'où je le regarde. Je le regarde repartir tout seul et faire un toucher, puis un atterrissage, en filmant, pour lui faire un souvenir. Je vous ai mis la vidéo, alors désolé, ça bouge un petit peu, mais en fait, je ne regardais pas l'écran du téléphone, je regardais directement. Un élève de lâcher de plus, et une journée inoubliable pour lui, puisqu'on se souvient tous de notre premier lâcher solo, j'imagine que vous aussi, si vous l'avez déjà été. En plus de mes vols au boulot et à l'air au club, une partie de mes semaines sont occupées par mon boulot d'officier sécurité des vols, soit en télétravail, soit au bureau près d'Orly. Et comme j'ai encore pas mal de temps libre avec les jours off et les journées de chômage partiel en ce moment, je fais des vidéos, vous l'avez vu, deux à trois par semaine en ce moment. Et mine de rien, ça prend du temps, il faut trouver l'idée, il faut se documenter, il faut écrire le texte, faire le tournage et le montage. Et c'est donc pour ça que je vous incite régulièrement à partager mes vidéos et à parler d'histoire d'aviation à vos amis passionnés, dans votre aéroclub, etc., si vous appréciez. Plus il y a d'abonnés et de vues, plus ça motive pour y passer du temps. Et puis je lis aussi, je viens de commencer un livre aéronautique qui est passionnant, je pense d'ailleurs que je le présenterai dans une prochaine vidéo. Pour les plus curieux qui ne veulent pas attendre, je vous mets un lien vers le livre dans la description en dessous, c'est une surprise. Et puis, pour fêter le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, je viens de reprendre ma lecture du MOOC America depuis le début. J'en suis donc au numéro 1 qui était sorti juste après sa prise de fonction, c'est intéressant de le relire, en ayant le recul de ses 4 années de mandat. Et donc à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vu, vous me voyez venir, je vous conseille ma vidéo sur ce MOOC America, je vous mets un lien là aussi dans la description sous la vidéo. Voilà pour ce petit résumé de mon mois de janvier aéros. Alors certes, je raconte un peu ma vie, mais j'espère que ça vous a intéressé, dites-le moi. Et puis dites-moi aussi comment s'est passé pour vous ce mois de janvier au niveau aéronautique, racontez dans les commentaires. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si elle marche bien, j'en ferai peut-être d'autres quand j'aurai des trucs intéressants à partager et à raconter. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi à 18h et lundi à 7h pour le récap de l'actu aéros de la semaine. A très vite.